Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Paz Pro Max, la chaîne du Japap et du Béret Wess et de ça qu'il s'agit. Nous sommes là, nous les soir-dissons, blogueurs pour vous donner des infos sur mes études. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Hum! Oui! Pour commencer, je vais vous dire que cette vidéo est dédicacée à Agnès Akwa. Voilà, c'est elle qui a fait cette analyse en commentaire. Oui, voilà. C'est quelque chose que nous tous nous savions, nous savons, on va toujours savoir, mais c'est que bon, personne n'a évoqué le sujet. Elle a parlé de ça. Oui, elle a parlé de ça. Oui, Agnès Akwa, merci pour l'idée. Parce que moi, parfois les idées là, bon j'ai trop de choses en tête là. Bon. Euh, c'est Toutoutou et Kimi. La chanson appartient à qui? Les gens vont me dire, Oh non, ça va, en réalité la chanson c'est pour Toutoutou. Ma chérie, coco, toutoutou. Est-ce que ma chérie, coco, toutoutou dépasse Kimi? Kimi, tout la chanson dit Kimi. Le refrain c'est Kimi. Sur l'affiche, c'est, tu l'occupe même d'abord, c'est Kimi. L'affiche, on va quand même, quand même. Vous pensez que la chanson appartient à Kimi? Eh bien, ça appartient à Kimi. 100%. 100%. Mais alors, il a mentionné Toutoutou, pour faire aussi honneur, pour dire que non, je suis ici avec Kimi, mais je ne t'oublie pas. Ah ouais, je ne t'oublie pas. Oui. Les gens disent non, c'est que, bon, il a sa go, toutoutou, il est seulement venu avec Kimi pour le buzz. Non, il est polygame. C'est permis en Afrique, nous sommes les Bantou. Laissez-nous les histoires là. Ils vont venir me raconter l'histoire que, il n'y a pas de polygamie ici, il n'y a pas de polygamie ici, il n'y a pas de polygamie dans l'autre côté, il n'y a pas de communie. Laissez-nous ça. Partout en Afrique, il y en a. En Côte d'Ivoire, il y en a. Parce que les musulmans, je sais, peuvent poser jusqu'à quatre fins. Ils disent, ou bien, si ils mangent, venez me corriger. Ils vont me dire, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de polygamie. Qui a dit ça? C'est toi qui dis ça? Donc, il n'y a pas de musulmans en Côte d'Ivoire. Mais je suis sûr que je suis à voir les chrétiens qui sont polygames. Essayez-nous ça. Essayez-nous les trucs des blancs là. Les blancs vous font comprendre que la polygamie est mauvaise, mais l'onchéléisme est bien. Donc, oui, l'onchéléisme est bien. Oui, vous pouvez faire, vous marrez papa, papa, maman, maman, mais alors, polygamie c'est mauvais. Qu'est-ce qui vous paraît plus mauvais? Dites-moi, venez me dire en commentaire. On vous a mis ça en tête. Oui, donc, Arcel tout, tout, oui, mais c'est vrai, mais il voulait aussi, mais c'est comment? Il y a un problème à ça. Il a vu l'étoile que cette fille avait. Oui, elle a une étoile, il fallait seulement quelqu'un qui a aussi l'étoile comme lui. Et qui a les idées. Qui a aussi un bon maman ailleurs. Pour prendre. Son père, qui dit que le grand frère de la maman, il n'arrivait pas la mettre à ce niveau. Elle a eu des pages, TikTok, elle a perdu. Son père a encore donné une page de 300 000 abonnés. C'est cette page-là qui est maintenant 1 800 000. Oui, qu'à moins d'un an, Arcel est venue avec elle. Elle a mis la page à 1 000 000 abonnés. Oui. Son père, qui est le pape de la maman, ce qu'il dit, ne pouvait pas l'élever. Elle faisait le live de 200 personnes, 150, machin, truc. Arcel est venue avec sa part d'étoile se joindre à elle. Elle a commencé à faire les lives de 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 personnes. Oui. Arcel était un visionnaire, un stratège. Comme Agnès dit dans le truc, dans le commentaire. Oui. Un stratège. Il a vu. Donc, cette fille-ci, elle a l'étoile. Oui, elle a l'étoile. Il a découvert. Pourquoi une autre personne n'est pas venue? Pourquoi? Vous avez vu qu'après Arcel, tout le monde voulait maintenant venir faire les trucs avec lui. Arcel, il y a Steve qui est là. Salut, Akimi. Oh, Manatu. Tous les garçons veulent maintenant venir prendre. Non. Arcel a vu ça. Elle a été un visionnaire. Elle l'a vu ça tôt. Il a exploité. Ça va rester pour toujours. La chanson, Akimi, va rester pour toujours. Ça va être la chanson bénénoise la plus vue. Dans... D'ici peu de temps. Le record est combien? il y a 22 millions, ils sont à 20 millions, ça va, ça va surpasser ça. Et même si notre chanson vient surpasser, ça va, tu es resté dedans. Je trouve que ça a fait le record, oui, ça lui a fait le record, c'est ça. Donc, vous pouvez dire que cette chanson appartient à tout, tout, tout. Kim elle-même, elle se moque de ça, elle fait son truc, elle se moque, elle me dit tout, tout, tout. Elle dit non, c'est ma chanson, elle dit. Bon, alors, il y a certains gens qui viennent là dire, vous ne parlez pas, si tu ne parles pas de Kimi, tu ne peux pas avoir les vues, tu ne peux pas avoir les vues, tu as compris, il y a les gens, oui, on doit parler de certaines personnes pour avoir les vues. Je te cite ces personnes-là, Kimi, Arsène Meryl, Marcosso, bon, Lolo Beauté, ça dandine un peu là, dandine un peu, les gens comme ça, là, ça dandine un peu, et Malouès, quand même, Koshamonchik aussi, ça donne quand même 30 ans, et Emmanuel Keïta, pas trop, bon, mais ça essaye quand même, vous comprenez un peu. Donc, je vous donne les secrets. Mais, vous avez compris ça très tôt, mais ce qui me tourne, c'est que vous comprenez ça très tôt, que nous, on parle de ces gens-là pour avoir le vues, mais vous ne comprenez pas aussi que très tôt que Kimi a aussi sa stratégie. Elle parle d'Arsène pour booster son 11 mai. Cela, vous n'avez pas compris. Vous ne voulez pas comprendre cela, n'est-ce pas? Quand c'est pour nous, vous comprenez très vite. Vous êtes rapide. Elle a venu en commentaire. Non, donc, je ne parle pas de tel jeu. Nous, aussi, on dit, c'est comme ça. On ne reproche pas à Kimi cela. C'est sa stratégie. Je reconnais que c'est sa stratégie. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec la haine, le mépris, tout ce que vous voulez seulement comprendre. Vous voulez seulement penser que Kimi. Non, vous voulez seulement sortir là, il dit. Non, vous aimez les gens qui disent comme, Kim a réussi sans Arsène. Kim a réussi. Non. C'est ces gens-là que vous appréciez. Oui, oui. Quelqu'un dit, Kimi n'a pas besoin d'Arsène pour réussir. Kimi n'a pas besoin d'Arsène pour réussir. Vous êtes content. Vous êtes, oui, oh, ma soeur, c'est bien, oh, mon frère. Bien joué. Tu as bien parlé. Mais quand on dit Kimi a besoin d'Arsène, elle fait sa stratégie. Elle inclut Arsène dans sa stratégie pour booster un truc. Ça ne vous plaît plus. Là, vous ne comprenez plus ça. Encore ça, ça sort de l'autre côté. N'est-ce pas? Vraiment. Oui, l'être humain. Vous laissez-moi finir avec moi. Vous n'allez pas me tuer. Non. Je vais aller quand Dieu va décider que c'est mon temps. Vous allez me tuer avant le temps. Vous comprenez un peu, non? Vous comprenez un peu. On connaît. Voilà. Donc, Kimi peut disfruter de la chanson comme elle veut. C'est sa chanson. Oui. Vous comprenez le temps, oui. On est arrivé là. Là où les gens vont dire que... Peu se promasse, toi là, ta bouche là. L'autre, c'est une fille très intelligente. Tout, tout, tout. C'est sourire ça, tout. Très intelligente. L'étudier, les poser, ceci. Oui, ce sont ses qualités. Là, ses qualités, oui. Elles fréquentent beaucoup et tout et tout. Bon, Kimi. On a... Ça a... L'expérience a montré que les études, c'est pas trop son fort. Son fort, c'est dans l'entrepreneuriat. Soyons francs. Oui. Sans entrer dans les détails. Oui. C'est l'entrepreneuriat. Oui. C'est tout. Et alors, elle a une étoile. C'est ça. Parce que si Arcel chantait ses chansons entièrement pour tout, 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 ça n'allait pas buzzer comme à chanter pour Kimi. Là, il faut le reconnaître. Oui. Arcel a vu l'étoile. Il faut dire non, il chantait tout, 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 ça devait ressembler comme ça, là, non? Mais là, c'est Kimi. Vous comprenez un peu. Voilà juste ça. Eh, mais alors, tout, tout, ah, c'est, eh, mais ne dites pas que j'ai fait la combine. Parce que dans les captures que j'ai mis en bas, là, il y a plus de captures entre Arcel et Kimi que Arcel et tout, 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 tout. C'est parce qu'il ne s'affiche pas trop, vous savez. Il n'y a pas trop de captures. Oui. Mais alors, et moi, je vais vous dire quelque chose. Et physiquement, quand j'ai mis la beauté physique, je vous dis franchement, pour moi, Kimi n'est pas, c'est comme si, c'est pas comme si c'est une beauté qu'on m'a dit, wow, wow, mais entre Kimi et tout, 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 moi, mon goût, je prends Kimi. Sans créer certaines polémiques, machin, machin, truc, ah, celui-là, son segou, il sait ce qu'il a vu sur tout, 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 pour comprendre un peu. Là, il a tout son droit. Mais moi, physiquement, quand il parle de physiquement, cet aspect-là, moi, je reste avec Kimi. On se comprend, ce n'est pas pour diminuer sa femme, hein. Sa femme, c'est une jolie femme, oui. Toutotou, c'est une jolie fille, oui. Mais alors, moi, selon mon goût, enfin, Kimi me parle le plus. Ça va si vous comprenez. Mougoustiquement parlant, Kimi me parle le plus. On se comprend, hein. Quand il dit mougoustiquement, ce n'est pas pour, je ne sais pas, parce qu'il ne peut pas prononcer le mot qui commence par S, là, vous comprenez, mais. Mougoustiquement parlant, Kimi me parle le plus. On se comprend, non ? Juste, on veut dire, on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo, hein. Bisous et à sa ponte sur tout, ne mettez pas les organes. Et merci à toi, Agnès Akwa.